Et salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà un débriefing de cette 102ème édition de 1100 Remo Une belle édition avec un beau final mais bon, souvent comme d'habitude Donc voilà, je vais pas vous mentir, j'ai déjà tourné une fois la vidéo avant et puis j'ai eu des problèmes de micro et d'éclairage Donc je la retourne, donc s'il vous plaît, restez bien le plus longtemps possible, ça me ferait vraiment grave kiffer Donc voilà, j'arrête de parler directement le générique et puis on passe dans le vif du sujet Allez, générique Donc la 112ème édition de 1100 Remo a vu couronner Jasper Tyven après 299 km de course Le peloton a roulé vraiment à vive allure toute la journée, presque 100 ans morts C'est pour ça que pendant la Cipressa, donc avant dernière montée, il n'y a eu aucune attaque Parce que le tempo était vraiment trop élevé Et dans le podium, il était très élevé aussi avant que les équipiers se relèvent Et que Alaphilippe tente une attaque, suivie par Wout Van Aert et puis les coureurs qui étaient encore aux avant-postes Au sommet du podium, ils ne sont plus qu'une petite dizaine et c'est en bas de la descente que Jasper Tyven a placé son attaque très tranchante Il part tout seul, voilà, les autres se regardent un peu, donc il a pris un bel avantage Et puis il y a sur une Crack Anderson qui le rejoint un petit peu plus tard, qui va prendre leur lait à 500 mètres de la ligne Pour au final emmener Jasper Tyven vers le sac, vers son premier monument Il devance donc à l'arrivée Caleb Ewan et Wout Van Aert En anticipant le sprint, Jasper Tyven a enfin remporté une grande course d'un jour Bon, il avait remporté l'OMLO, Pet Newsblatt en 2019, mais bon là, il vient quand même de gagner 1100 Remo C'est un monument, c'est historique, donc c'est la plus belle victoire de sa carrière, sans aucun doute Surtout qu'il n'a pas gagné beaucoup de courses, voilà, il n'en a gagné que 9 dans sa carrière en comptant celle-ci Mais bon, c'est un gars habitué des places d'honneur, donc franchement, il mérite C'est un coureur très costaud qu'on a l'habitude de voir dans les classiques flandriennes Et en plus, c'est qu'au départ de la course, il ne pensait même pas viser la victoire Il allait faire le meilleur possible de ce qu'il pouvait faire Et puis, en bas de la descente, il s'est dit que la seule façon de pouvoir gagner, c'est d'anticiper C'est le premier à l'avoir fait, et ça a été au bout, donc c'est super pour lui Mais bon, Jasper Tyven peut vraiment remercier Søren Krakenderson Qui lui a mis le relais qu'il fallait au bon moment à 500m de la ligne d'arrivée Donc ce relais a permis à Tyven d'économiser un peu d'énergie et de partir faire son sprint Pile au bon moment, s'il partait deux secondes plus tard, il était rattrapé par le groupe derrière Le final était très chaud, très serré, mais voilà, la victoire revient à Jasper Tyven Et oui, évidemment, on doit en parler de Caleb Ewan Il a été très impressionnant dans la montée du podium C'est le seul pur sprinter qui a basculé dans les meilleurs en haut du podium Donc rien que ça, c'est très fort, mais bon, s'il a réussi à basculer là, c'est qu'il est peut-être un petit peu plus que pur sprinter En tout cas, il a vraiment fait bonne sensation Il était aux avant-postes, aux pieds Puis il y a eu une attaque d'Alaphilippe Il a reculé de 3-4 places maximum Et puis il est direct revenu se placer aux avant-postes J'ai même cru qu'il allait mettre une attaque, mais non, il allait juste se replacer Franchement, il a été étincelant et, ben oui, il peut s'en mordre les doigts D'avoir laissé filer Jasper Tyven Parce que la victoire, ben, elle était dans ses jambes Il a déjà fait deuxième en 2018 Et c'était encore derrière une échappée, derrière Vincenzo Nibali Donc franchement, il peut gagner cette course Il est talentueux, il a été phénoménal dans le podium Mais cette année, il lui a manqué un équipier en bas de la descente Pour pouvoir rouler, pour revenir sur Jasper Tyven Avec un équipier, il aurait très certainement gagné Puisqu'il va régler le petit sprint derrière pour la deuxième place Même s'il voulait quand même la première place Parce que Tyven a failli se faire attraper Mais vous m'avez compris Et donc c'est tout simplement pour ça qu'il doit y avoir de la déception Pour le coureur australien et pour l'équipe Lotto Soudal Archi favori même devant Julien Alaphilippe et Wout Van Aert Ben, il faut bien l'avouer, Mathieu Van Der Poel a plutôt été décevant Voilà Enfin, il a plutôt subi la course Il n'a pas vraiment agi, pas vraiment pesé Ben, c'est complètement contraire à ce qu'on a l'habitude de voir de sa part Puisque d'habitude, c'est lui qui anime la course Bon là, c'est quand même Milan San Remo C'est totalement différent Attaquer à 80 km de l'arrivée C'est juste suicidaire C'est juste montrer le maillot devant la télé Et puis se faire exploser à la fin C'est pas le but non plus, on le sait Mais bon, voilà, il était assez mal placé au pied du podium Et ben, il a dû faire un effort pour remonter Et au final, ben, il a fait que suivre Il n'a jamais tenté quelque chose Alors que, ben, Mathieu Van Der Poel C'est ça qu'on aime chez lui C'est quand il tente des choses Et qu'il nous fait vibrer Mais bon, là, il n'y a pas eu cette magie de sa part Voilà, il a tenté de suivre Il a essayé de sprinter Voilà, il fait quand même un bon résultat Il fait cinquième Mais les gens auraient préféré le voir à l'offensive, évidemment Mais bon, il ne faut pas du tout lui reprocher ça C'est une course, c'est normal Il a essayé d'attendre le sprint Il ne faut pas du tout lui reprocher ça Et il faut quand même préciser que ce n'est pas du tout sa course préférée Et ce n'est pas ce genre de course non plus 300 km où il ne se passe rien On sait que quand il s'ennuie, il attaque Mais là, il s'est peut-être ennuyé sur 7 heures de sel Mais attaquer, ce n'était juste pas possible Et oui, après avoir contracté le Covid-19 mi-février, il me semble Sagan a perdu quasiment la totalité du travail de son entraînement qu'il a fait l'hiver Donc ça, c'est un gros coup dur pour lui et pour son équipe Bora On sait que normalement, il était prévu qu'il reprenne la compétition au Straday Bianchi Qu'il n'a finalement pas fait parce qu'il n'était pas du tout en forme Il a reporté son retour en course au Tireno Adriatico Pour une course par étape, pour remettre du rythme C'est ce qui lui manquait Et on a vu que la première étape, il fait 11ème au sprint massif Mais bon, un sprint massif, il y a le placement, etc Mais les étapes d'après, dès qu'il y avait une petite bosse Sagan était en difficulté et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça En difficulté à la moindre petite bosse Donc là, ça a fait plaisir de le voir sur Milan Sorimo Terminé à la 4ème place Bon, il n'a pas su suivre le premier groupe dans le podium Il a basculé avec quelques secondes de retard en même temps que Mihal Kwiatkowski Mais il a réussi à faire le jump dans la descente Et aller sprinter pour la 4ème place Entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel Mais en tant que grande star et grand champion Sagan était quand même mitigé à l'arrivée Et bon, certes, il était quand même content de voir qu'il allait de mieux en mieux Qu'il pouvait enfin être là dans le final C'est très important pour lui Qu'il vise le Tour des Flandres et Paris-Roubaix dans moins d'un mois Mais d'un autre côté, évidemment, il fait 4ème Il était déçu Parce que c'est toujours mieux de gagner que d'être 4ème Je ne vous apprends rien quand je vous dis ça Et surtout que Sagan, c'est pas du tout la première fois qu'il fait une place d'honneur Voilà, il a déjà fait des podiums, des top 10 Je pense qu'il en a quelques-uns Mais lui manque toujours la première place sur cette course Et j'espère qu'il aura un jour Parce que c'est un grand champion que j'admire beaucoup Mais donc voilà, Sagan a vraiment rassuré ce samedi sur Milan San Remo Parce que le doute planait, c'était compliqué Même lui ne croyait pas en une victoire, c'est pour dire Donc maintenant il va finir sa préparation pour les classiques flandriennes Au Tour de Catalogne pour encore avoir des jours de course et pour mettre encore du rythme C'est pour ça qu'il va zapper les 3 jours de la panne et Gambevel Game Pour avoir plus de rythme, il faut faire plus de course Et donc il va sur le Tour de Catalogne pour enchaîner une semaine de course Tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué Et bien donc voilà, moi j'ai fait le Tour de mes sujets Je n'ai pas fait de chapitre sur Julien Laphilippe et sur Wout Van Aert Tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur leur performance De ce samedi sur Milan San Remo Voilà, Julien Laphilippe a mis son attaque dans le pot de jeu Voilà, il a été suivi Franchement, il n'était pas du... Enfin, c'est mon ressenti Mais je pense qu'il n'était pas aussi tranchant que Moadou 2020 Et s'il avait été aussi tranchant, il n'y aurait pas eu plus de 10 personnes qui auraient réussi à le suivre Et Wout Van Aert, il a fait ce qu'il fallait Il a suivi Julien Laphilippe Puis il a essayé de relancer derrière Mais il n'y avait rien à faire Les meilleurs arrivaient à garder les roues Donc il a fait la descente, c'est un petit peu temporisé Et au final, il va faire le sprint Et il va faire le deuxième du sprint du groupe derrière Caleb Ewan Pour finir troisième Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux coureurs Ils ont fait ce qu'ils pouvaient Voilà, Julien Laphilippe ne s'est pas passé Puis quand c'est arrivé pour le sprint, il s'est relevé pour finir derrière le groupe Et pourtant, c'est lui qui a relancé le groupe derrière Pour tenter de revenir sur Stuyven Bah donc c'est ça aussi qu'il a cramé C'est qu'il a fait un trop gros effort avant le sprint Et il a emmené tous les autres Mais il fallait bien qu'il fasse pour espérer gagner Mais bon, de toute façon, c'est Stuyven qui a gagné Donc il n'aurait même pas fait Ça n'aurait rien changé Mais donc voilà, cette vidéo est terminée Merci d'être resté jusqu'au bout Franchement, vous êtes les meilleurs les gars Ceux qui sont encore là N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu Franchement, allez, ça ne coûte rien Ça fait un petit plaisir Non, allez, je gratte Je rigole Mais ça ferait quand même plaisir évidemment Donc voilà, c'était la zone rouge Merci d'avoir regardé Et on se dit à la prochaine Ciao